Dans le brouillard menaçant des années 1930 et 40, un colosse mécanique s'éveilla, projetant une ombre sinistre sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Voici les Panzers allemands, une flotte redoutable de chars blindés, symbolisant la puissance et l'innovation de l'Allemagne nazie. Sous l'égide de visionnaires tels que Heinz Guderian, une nouvelle ère de la guerre blindée fut engendrée, changeant à jamais le visage de la guerre moderne. Depuis l'agile Panzer, un jusqu'au colosse Panzer, 8 Maus, ces machines de guerre étaient un témoignage de la prouesse en ingénierie allemande. Leurs avancées rapides durant les campagnes de Blitzkrieg en Pologne et en France laissaient leurs adversaires paralysés, luttant pour contrer cette menace inédite. Mais quel était le secret derrière la puissance et l'efficacité inégalée des Panzers ? Comment ont-ils révolutionné les tactiques de la guerre blindée ? Au milieu du rugissement des moteurs et du tonnerre des canons, on pourrait se rappeler les mots de Winston Churchill. Les Allemands ont apporté le meilleur fusil de chasse au jeu. Mais les Britanniques et les Américains avaient la meilleure équipe de chasse. Un clin d'œil à la suprématie technologique des Panzers, mais aussi une reconnaissance que la technologie seule ne pouvait pas dicter l'issue de la guerre. Peut-on imaginer la terreur et le respect que ces géants d'acier inspiraient dans le cœur des alliés comme des ennemis ? La puissance brute d'une colonne de Panzers avançant sous un ciel orageux, le sol tremblant sous leurs chenilles ? Rejoignez-nous. Alors que nous plongeons profondément dans les annales de l'histoire, explorant la naissance, l'évolution et l'héritage ultime des Panzers allemands. Bienvenue dans le journal de Jules César. Les titans d'acier s'élèvent, l'aube de la guerre blindée allemande. Dans les annales de l'histoire militaire, peu d'innovations ont eu un impact aussi profond que le char. Alors que le climat politique de l'Europe s'intensifiait au début du XXe siècle, le besoin de véhicules blindés terrestres devenait évident. L'Allemagne, bien qu'initialement en retard, serait bientôt à l'avant-garde de cette révolution mécanisée. La première conception d'un véhicule qui deviendrait le char s'est produite dans les tranchées boueuses de la Première Guerre mondiale. Les Britanniques ont pris les devants, dévoilant leur véhicule blindé en 1916. L'Allemagne, réalisant le potentiel de telle machine, a rapidement initié ses propres conceptions. Pourtant, c'est après le traité de Versailles, dans les années d'entre-deux-guerres, que la véritable prouesse de l'ingénierie des chars allemands a commencé à prendre forme. Le traité avait imposé de sévères restrictions à l'armée allemande, limitant sa capacité à développer et déployer de lourds armements. Mais l'adversité engendre souvent l'ingéniosité. Des terrains d'entraînement cachés en Russie sont devenus le creuset secret où les premières divisions blindées allemandes ont affiné leurs compétences. C'est ici, loin des yeux curieux de la scène internationale, que des hommes comme Heinz Guderian, souvent salués comme le père de la guerre blindée allemande, ont commencé à envisager une nouvelle manière de guerre. Guderian a été fortement influencé par des théoriciens britanniques comme J.F.C. Fuller et B.H. Lidl Hart, qui préconisaient l'utilisation d'unités blindées rapides pour briser les lignes ennemies. Mais c'est Guderian qui adapterait et ferait évoluer ces théories pour répondre aux exigences uniques de la stratégie allemande. Des anecdotes de ces jours d'entraînement secrets peignent un tableau vivant. Une histoire raconte comment Guderian, observant un exercice de char, a soudainement ordonné aux chars de s'arrêter, juste pour monter sur l'un d'eux et proclamer bruyamment « Messieurs, l'avenir de la guerre allemande repose sur ces bêtes d'acier ». Ceux mots, bien que dramatiques, étaient que prophétiques. Les années 30 ont vu une montée en puissance du développement des chars allemands. Le Panzer Prüem, initialement destiné à l'entraînement, a été rapidement suivi par le Panzer II, plus près pour le combat. Alors que la décennie touchait à sa fin, des murmures sur CHB et Mott blindés ont commencé à circuler à travers l'Europe. Curieusement, lors des Jeux olympiques de Berlin de 1936, les délégués étrangers ont été discrètement montrés une fausse exposition de C.E. Chars, un mouvement destiné à la fois à se vanter de la puissance allemande et à évaluer les réactions étrangères. Ce n'étaient pas seulement les machines qui évoluaient, les hommes à l'intérieur l'étaient aussi. Erwin Rommel, plus tard connu pour ses campagnes légendaires en Afrique du Nord, a commencé sa liaison avec les chars dans C.E. Premier jour. Une citation qui lui est attribuée lors d'un exercice d'entraînement à la fin des années 30 capture l'essence de la philosophie blindée allemande. « La vitesse est une armure, l'indécision est la mort. » Mais ce n'était pas seulement une question de grand nom. Des ingénieurs inconnus, travaillant sans relâche dans l'ombre, étaient les héros méconnus. Prenez par exemple le Kéa curieux de l'arbre de Murier, au terrain d'essai de Kummersdorf. Les ingénieurs, cherchant à tester la résilience de leurs chenilles de chars, conduiraient à plusieurs reprises leur prototype dans cet arbre malheureux. Le Murier a supporté le poids de C.E. Test pendant des années, devenant un témoin silencieux de la ténacité de l'ingénierie allemande. Alors que les divisions blindées allemandes grandissaient en force et en nombre, elles attiraient l'attention des observateurs militaires internationaux. Des rapports ont été filtrés vers les capitales étrangères. Remplis d'un mélange d'admiration et d'appréhension. Pourtant, peu pouvaient prédire la tempête qui allait être déchaînée sous la forme de la Blitzkrieg pendant la Seconde Guerre mondiale. Des débuts modestes aux géants d'acier. Le parcours du Panzer. Dans un monde vacillant au bord d'un autre conflit mondial, l'Allemagne était dans une course contre la montre. Leur objectif ? Perfectionner l'art de la guerre blindée. Le Panzer, un nom qui glaçait le sang de nombreux soldats ennemis, était au cœur de cette ambition. Son évolution raconte une histoire d'innovation, d'audace et de quête incessante d'excellence militaire. L'histoire du Panzer a commencé au début des années 1930. Le Panzer I, initialement conçu comme un char d'entraînement, a été déployé en 1934. Bien qu'armé modestement et peu blindé, il a fourni des leçons inestimables. Le Panzer II, qui a suivi peu après en 1936, était une amélioration mais manquait encore de puissance pour le combat en première ligne. Cependant, c'est en Espagne, pendant la guerre civile, que ces chars ont goûté pour la première fois au combat. Les commandants allemands, y compris un jeune Walter Wünck, observaient attentivement leurs performances, recueillant des données vitales du champ de bataille. 1937 a marqué un bond significatif avec l'introduction du Panzer III. Conçu pour affronter les chars ennemis, il était équipé d'un canon de 37 mm, plus tard amélioré en un plus redoutable 50 mm. Pendant ce temps, le Panzer IV, initialement déployé la même année, était destiné à soutenir l'infanterie avec son canon court de 75 mm à faible vélocité. Mais comme pour tout dans la guerre, l'adaptabilité était clé. Le Panzer IV verrait plusieurs améliorations, avec son canon à haute vélocité de 75 mm devenant un élément central dans les modèles ultérieurs. Alors que la guerre faisait rage, des histoires héroïques de Panzer commençaient à émerger. L'une de ces S-histoires est celle de Kurt Knispel, considérée comme l'as des chars de la Seconde Guerre mondiale. Opérant principalement dans les Tiger I et II, les compétences et la bravoure de Knispel étaient légendaires, avec 168 chars ennemis confirmés détruits. Pourtant, il était connu non seulement pour sa prouesse, mais aussi pour son humilité. Knispel ne portait jamais ses médailles, croyant que la camaraderie et le devoir étaient au-dessus de la reconnaissance. En 1942, alors que le front de l'Est s'intensifiait, le besoin d'un char plus lourd et robuste devenait évident. Entrez le Tiger I. Ce monstre, équipé d'un canon de 88 mm, était pratiquement impénétrable aux attaques frontales et se met la terreur dans le cœur des équipages de chars alliés. Son successeur, le Tiger II ou Roi Tiger, était une présence encore plus redoutable sur le champ de bataille. Introduit en 1944, son blindage épais et son canon puissant en faisaient une force avec laquelle il fallait compter. Pourtant, la soif de l'Allemagne pour la supériorité des chars ne s'arrêtait pas là. Le Panzerkampfwagen 8 Maus était un projet qui incarnait l'audace de l'ingénierie allemande. Pesant un stupéfiant 188 tonnes, il reste le véhicule de combat blindé entièrement fermé le plus lourd jamais construit. Bien que le Maus n'ait jamais vu le combat, son existence même est un témoignage de la quête incessante de l'Allemagne pour l'innovation. La légende raconte que lorsque Albert Speer, le ministre de l'armement, a vu le prototype du Maus, il a plaisanté. « Messieurs, je pense que nous avons peut-être un peu exagéré cette fois-ci. » Tout au long de la guerre, les divisions de Panzer ne concernaient pas seulement les machines, mais aussi les hommes qui les opéraient. Prenez par exemple le lien entre un équipage de chars. Dans la chaleur de la bataille, la communication était souvent non-verbale. Un simple signe de tête ou un geste de la main suffisait. Les équipages personnalisèrent souvent leurs chars, peignant des surnoms ou des symboles. Une petite touche d'humanité dans le théâtre sinistre de la guerre. Maître du métal, l'art allemand dans la conception des chars. Dans l'ombre des murs d'usines et au milieu du fracas des machines, une révolution se déroulait. L'Allemagne, avec son héritage d'ingénierie légendaire, entamait un voyage pour remodeler le paysage de la guerre blindée. En explorant les subtilités de la conception et de l'innovation des chars, nous découvrons des histoires de génie, de persévérance et de quête incessante de la supériorité sur le champ de bataille. Les années 30 marquaient une période d'expérimentation intense. Les premiers Panzers, bien que redoutables, révélaient certaines vulnérabilités. Il était clair que pour dominer, les chars avaient besoin de plus que de la puissance de feu. Ils avaient besoin de protection. Voici le concept du blindage incliné. En angulant les plaques de blindage, l'épaisseur effective augmentait sans ajouter de poids, offrant un double avantage de déviation et de protection accrue. Le docteur Ernst Kniepkamp, une figure clé dans le développement des véhicules blindés allemands, a joué un rôle dans l'intégration de telles philosophies de conception. Cependant, il ne s'agissait pas seulement de défense. La mobilité était tout aussi cruciale, le système de suspension d'un char et sa ligne de vie, lui permettant de traverser des terrains accidentés et de maintenir sa vitesse. La suspension allemande Christie, inspirée par les conceptions de l'ingénieur américain G. Walter Christie, était une merveille à cet égard. Elle comportait de grandes roues qui fournissaient à la fois vitesse et stabilité. Le char Panthère, introduit en 1943, employait ce système avec un effet dévastateur, combinant vitesse, agilité et puissance de feu. En parlant de vitesse, le cœur de ces bêtes d'acier était leur moteur. Les chars allemands étaient alimentés par certains des moteurs les plus avancés de leur époque. La société Maybach, sous la direction de Karl Maybach, jouait un rôle essentiel dans ce domaine. Leurs moteurs, comme le Maybach HL 230, rugissaient avec une puissance inégalée, propulsant les chars Tigres et Panthères à travers les paysages divers de l'Europe. Au sein de ces histoires de génie en ingénierie, il y a des moments de pure ingéniosité humaine. Une anecdote du front de l'Est parle d'un équipage de chars Tigres, bloqué en raison d'une panne de moteur. Avec les forces ennemies qui se rapprochaient, l'équipage a ingénieusement utilisé de la vodka, provenant d'un dépôt de ravitaillement russe abandonné à proximité, comme un liquide de refroidissement de fortune, leur permettant de s'échapper juste à temps. De telles histoires de débrouillardise n'étaient pas rares, montrant le mariage de l'homme, de la machine et du moment. L'innovation n'était pas seulement technique, elle était psychologique. Les chars étaient conçus pour instiller la peur. Leur stature imposante, le rugissement distinct de leurs moteurs et leurs profils iconiques faisaient tous partie d'une campagne psychologique soigneusement orchestrée. Heinz Guderian, l'un des principaux architectes des forces de chars allemands, a un jour remarqué « Le moteur du Panzer est une arme tout comme le canon principal. » Pourtant, il est essentiel de noter que la conception des chars allemands était un processus continu d'apprentissage et d'adaptation. Ils observaient, apprenaient de leurs erreurs et itéraient. Lorsque les T-34 de l'Union soviétique se sont d'abord affrontés avec les forces allemandes, leurs blindages inclinés et leurs larges chenilles, idéales pour les terrains russes, ont pris les Allemands par surprise. Mais les Allemands étaient de rapides apprenants. Les conceptions ultérieures, en particulier le panthère, portaient les marques de ces leçons, intégrant un blindage incliné et une mobilité améliorée. Bien que les chars étaient des merveilles d'ingénierie, ils étaient également des toiles d'art. Les équipages de chars ornaient souvent leurs véhicules d'insignes personnels, d'emblèmes et parfois même d'œuvres d'art. Un char panthère célèbre, connu sous le nom de « Coucou », portaient un insigne unique de l'oiseau, dont il portait le nom, peint par son équipage, devenant un symbole d'individualité au milieu de l'immensité de la guerre. Forgé des titans, la tâche herculène de la production de chars allemands. Dans les usines tentaculaires de l'Allemagne nazie, au milieu de la symphonie des marteaux et de la lueur du métal en fusion, un effort colossal était en cours. L'ambition était claire, produire des léviathans blindés en nombre et en qualité sans précédent. Pourtant, sous la surface de cette énorme machine de production, un réseau complexe de défis, d'innovations et d'histoires humaines se déroulait. Alors que les années 1930 commençaient, le réarmement de l'Allemagne battait son plein. Les usines de Krupp, Mann et Henschel bourdonnaient d'activités, transformant les plans en bêtes de bataille. Ce projet était dirigé par Fritz Todt, le génie de l'ingénierie nommé par Hitler, pour superviser la production d'armement du Reich. Sous son œil vigilant, les usines de chars se développaient, fixant des objectifs ambitieux. En 1940, l'Allemagne produisait près de 3000 chars annuellement, un nombre qui atteindrait son apogée à plus de 17 000 en 1944. Mais les chiffres ne racontent que la moitié de l'histoire. Les défis logistiques étaient énormes. Des matières premières comme le tungsten et le caoutchouc étaient rares. Le blocus des forces alliées aggravait encore ces ressources. Ingénieusement, les ingénieurs allemands se tournèrent vers des matériaux alternatifs. Par exemple, confrontés à une pénurie de caoutchouc pour les roues des chars, ils développèrent un mélange de bois et de métal, surnommé Eisenholz ou bois de fer. Cette innovation, bien que moins durable que le caoutchouc, gardait les chars en mouvement. Albert Speer, qui succéda à Todd suite à sa mort soudaine en 1942, joua un rôle clé dans la rationalisation de la production. Sous sa direction, les conceptions standardisées étaient privilégiées, réduisant la variété des pièces et simplifiant le processus de production. Speer déclara un jour célèbrement, « Nous devons tout miser sur une seule carte », soulignant la nécessité de prioriser et de concentrer les ressources là où elles comptaient le plus. Pourtant, l'ampleur de la production n'était pas sans S et contre-temps. Une anecdote de l'usine Enchelle à Cassel parle d'un char Tiger, qui avait été équipé par erreur d'une radio destinée aux sous-marins. L'équipage du char, amusé de recevoir des communications maritimes, rapporta en plaisantant sa position comme quelque part dans l'Atlantique. L'aspect humain de la production de chars est à la fois chaleureux et tragique. Des femmes, des enfants et des travailleurs forcés des territoires occupés étaient souvent employés dans ces haies usines. Leurs histoires sont des récits de résilience et de survie. Elsa, une femme polonaise travaillant sur une chaîne de montage de chars à Essen, a secrètement gravé son nom et la date à l'intérieur d'une plaque de blindage d'un Panzer IV, un témoignage silencieux de son existence au milieu du chaos de la guerre. Alors que la marée de la guerre commençait à se retourner contre l'Allemagne, l'urgence de la production de chars atteignait des niveaux fiévreux. Les usines, constamment sous la menace de bombardements alliés, étaient déplacées sous terre. L'installation de Mittelwerk, nichée dans les montagnes du Hartz, en est un exemple frappant. Ici, dans des tunnels cavernueux, des fusées V2 et des chars Panthères étaient assemblés côte à côte, une juxtaposition sinistre de la prouesse technologique et du désespoir de l'Allemagne. Parmi ces défis, il y avait des moments d'ironie. En 1943, un raid aérien américain sur l'usine Eman à Augsbourg a involontairement amélioré la conception du char Panthère. L'usine produisait des chars Panthère avec un blindage latéral de 40 mm d'épaisseur. Le raid aérien a détruit les moules pour les plaques de 40 mm et l'usine, dans le but de continuer la production, a opté pour des plaques de 50 mm. Cette amélioration involontaire rendait le Panthère encore plus redoutable. Chevalier d'acier, la valeur et la vigueur des commandants de chars et des équipages allemands, dans les vastes paysages de l'Europe déchirée par la guerre, au milieu de la cacophonie de la bataille, les Panzers allemands rugissèrent de vie. Mais dans le ventre de ces bêtes d'acier se trouvaient des hommes, des hommes de valeur, de compétence et d'une camaraderie inégalée. Leurs histoires, souvent éclipsées par la grandeur des chars eux-mêmes, sont des récits d'héroïsme, de courage et de l'esprit humain indomptable. Michael Whitman, le Baron Noir, est un nom qui a résonné chez amis et ennemis. Né en 1914 dans la ville bavaroise de Vogeltal, le parcours de Whitman, d'un simple garçon de ferme à l'un des commandants de chars les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale, relève de la légende. Son assaut audacieux à Villers-Boccages en 1944, où il a détruit à lui seul une portion importante d'une colonne blindée britannique, est devenu un exemple classique de la guerre de chars. Pourtant, malgré ses 16 éloges, Whitman restait un soldat humble. Une fois, lorsqu'on lui a demandé à propos de essais et compétences remarquables, il a simplement répondu « Il faut une bonne équipe ». Et Whitman avait raison. Pour chaque commandant célébré, il y avait une équipe méconnue, des hommes comme le chargeur, le tireur, l'opérateur radio et le conducteur, chacun jouant un rôle crucial dans le fonctionnement du char. Leur formation était rigoureuse, commençant souvent par des exercices militaires de base avant de passer à des centres de formation spécialisés en char comme Putlos ou Krampnitz. Ici, ils apprenaient non seulement la mécanique de leur machine, mais aussi l'art de la guerre, tactique, communication et survie. Autocarius, un autre titan de la guerre blindée, originaire de Zweibrucken, dans la Rhénanie Palatina. S.E.'s exploits, en particulier sur le front de l'Est, lui ont valu une réputation d'adversaire redoutable. Pourtant, Karius était plus qu'un simple soldat. Il était un philosophe dans l'âme. Après une bataille particulièrement éprouvante, il avait l'habitude de méditer. La guerre est un domaine d'incertitude. Les trois quarts des choses sur lesquelles repose toute action dans la guerre sont enveloppés dans un brouillard d'incertitude dans une plus ou moins grande mesure. Son mémoire, « Des tigres dans la boue » offre un aperçu profond de la psyché d'un commandant de char, mélangeant la brutalité de la guerre à des moments d'introspection. La vie à l'intérieur d'un char était loin d'être glamour. Les intérieurs étaient exigus, avec le bourdonnement constant du moteur et l'odeur âcre de l'huile et de la sueur. Les équipages passaient souvent des jours dans leur char, forgeant des liens qui allaient au-delà de la simple camaraderie. Les anecdotes parlent d'équipages partageant tout, de leur ration à leurs espoirs et craintes. Dans le feu de la bataille, la communication était souvent réduite à de simples signaux de la main ou à des contacts visuels, un témoignage de leur compréhension profonde et de leur confiance. Le lien entre un équipage était sacré. Il y a une histoire touchante d'un équipage de Panzer de la bataille de Kursk. Lorsque leur char a été touché et immobilisé, le commandant, gravement blessé, a ordonné à son équipage d'abandonner le char. Mais ils ont refusé, choisissant plutôt de rester et de défendre leur commandant blessé et leur char jusqu'à la fin. La formation n'était pas seulement axée sur la guerre, elle concernait également la survie. Les équipages de chars étaient formés pour s'extraire de chars mis hors de combat, souvent en quelques secondes seulement. Ils pratiquaient ce drill sans relâche, sachant que dans la bataille, chaque seconde comptait. Ils étaient également formés au premier secours, s'assurant qu'ils pouvaient soigner leurs camarades blessés si nécessaire. Au-delà du champ de bataille, les équipages de chars trouvaient du réconfort dans de petites joies. Ils personnalisaient leurs chars, peignant des surnoms ou des emblèmes. Une rébellion silencieuse contre l'immensité déshumanisante de la guerre. Dans les moments plus calmes, ils partageaient des histoires de chez eux, jouaient aux cartes ou contemplaient simplement les étoiles, trouvant une évasion momentanée des horreurs de la guerre. Tonnerre et éclair, la danse du Blitzkrieg et la symphonie des armements combinés. Les vents du changement soufflaient à travers l'Europe. Alors que les années 1930 s'effaçaient, une nouvelle forme de guerre émergeait du cœur de l'Allemagne, une qui allait remodeler la nature même du combat. Son nom, Blitzkrieg, signifiant « guerre et clair », encapsulait parfaitement son essence, rapide, dévastatrice et irrésistible. Les origines du Blitzkrieg remontent aux années d'entre-deux-guerres. L'Allemagne, restreinte par le traité de Versailles, cherchait des moyens innovants de regagner sa puissance militaire. C'est pendant cette période que Heinz Guderian, un stratège militaire astucieux, commença à formuler des théories sur une guerre mobile et rapide. S'inspirant de théoriciens militaires britanniques comme J.F.C. Fuller et B.H. Lidl Hart, Guderian envisageait une stratégie qui mettait l'accent sur la vitesse et la surprise. « Klotzen nicht klickern ! » s'exclamait-il souvent, exhortant ses hommes à frapper fort ne pas chipoter. Mais le Blitzkrieg était plus qu'une simple vitesse. C'était une danse soigneusement orchestrée de tactiques d'armes combinées. Les chars, les panzers, étaient la pointe de lances, perçant les lignes ennemies et causant le désarroi. Mais ils n'étaient pas seuls. Juste derrière venait l'infanterie mécanisée et l'artillerie, fournissant un soutien et consolidant les gains. Au-dessus, la Luftwaffe, la formidable force aérienne allemande, dominait les cieux, offrant reconnaissance et frappant les arrières ennemies. La première grande performance de cette stratégie fut en Pologne en 1939. Le monde regardait avec étonnement alors que la machine militaire allemande employant le Blitzkrieg submergeait les défenses polonaises en quelques semaines. L'encerclement rapide et la neutralisation des unités polonaises clés laissèrent les défenseurs désorientés. Un officier polonais témoin de l'assaut aurait remarqué « Ils ne combattent pas, ils volent ». Pourtant, le Blitzkrieg n'était pas seulement une question de force brute, c'était une guerre psychologique. La rapidité de l'assaut laissait souvent l'ennemi paralysé, incapable de formuler une réponse cohérente. Dans la bataille de France en 1940, les forces allemandes contournèrent la fortement fortifiée ligne Maginot, balayant à travers les Ardennes un mouvement considéré comme audacieux par beaucoup. Les Français, s'attendant à une bataille prolongée, furent pris au dépourvu. Le général Erwin Rommel, dirigeant la 7e division Panzer, avança profondément en territoire français, gagnant à son unité le surnom de « Division Fantôme », car les commandants alliés perdèrent fréquemment la trace de sa position. La synergie entre différentes armes était cruciale. Une anecdote de la bataille de Cédans l'illustre parfaitement. Alors que les bombardiers en piquet stucca allemand déversaient la destruction sur les positions françaises, les équipages de Panzer au sol pouvaient entendre le cri distinctif des sirènes des stuccas, affectueusement appelées « trompettes de Géricault ». Le son, terrifiant pour l'ennemi, était un stimulant pour les forces terrestres allemandes, signalant que leurs camarades aériens veillaient sur eux. Mais comme toutes les stratégies, le Blitzkrieg avait ses limites. Il dépendait fortement d'une communication claire et d'une chaîne d'approvisionnement sans faille. Dans les vastes étendues de l'Union soviétique, pendant l'opération Barbarossa en 1941, la stratégie rencontra des défis. Les grandes distances, associées à des contraintes logistiques, ont testé les limites du Blitzkrieg. Néanmoins, les premiers mois ont vu des gains spectaculaires, avec de vastes territoires soviétiques tombant aux Allemands. Goud et riant, réfléchissant sur la nature de cette guerre rapide, un jour méditait, « Le moteur du Panzer est une arme tout comme le canon principal ». Cette déclaration incarnait l'essence du Blitzkrieg. Ce n'était pas seulement une question de puissance de feu, c'était une question de mobilité, de coordination et de l'interaction harmonieuse de diverses armes. Titan, d'acier en conflit, la rivalité des Panzers, Schermans et T-34. Dans le vaste théâtre de la Seconde Guerre mondiale, où le rugissement des moteurs et la cacophonie des tirs d'armes à feu résonnaient à travers les continents, une rivalité unique a émergé. Ce n'était pas une rivalité d'hommes, mais de machines, de puissants mastodontes blindés qui définissaient la nature même de la guerre terrestre. Les Panzers allemands, les T-34 russes et les Schermans américains. Chacun était une merveille de la prouesse d'ingénierie de sa nation, chacun avec des récits de valeurs, de victoires et de vulnérabilités. Les Panzers, comme nous le savons, étaient la fierté de la Wehrmacht allemande. Conçus avec précision et destinés à dominer, ils étaient l'incarnation de la philosophie militaire allemande. Mais alors qu'ils avançaient à travers l'Europe, deux redoutables adversaires les attendaient. Des vastes usines de Chelyabinsk et du génie de Mikhail Koshkin est apparu le T-34. Introduit en 1940, son design élégant, caractérisé par un blindage incliné et de larges chenilles, était une révélation. Le T-34 n'était pas juste un char, c'était une déclaration, un témoignage de la résilience et de l'ingéniosité soviétique. Son canon de 76,2 mm et son blindage robuste en faisaient un adversaire redoutable. L'as des chars allemands Autocarius a un jour remarqué, nous n'avions pas d'égal au T-34. Dans un combat 1 contre 1, le T-34 était toujours supérieur. Tel était le respect que commandait le T-34. Pourtant, les soviétiques n'étaient pas seulement une question de force brute. Le T-34 était étonnamment agile, employant souvent des tactiques de frappes et de fuites qui laissèrent les chars allemands plus lents, perplexes. Des anecdotes du front de l'Est parlent d'équipages de T-34 narguant leurs adversaires, les attirant dans des pièges, puis disparaissant dans les vastes paysages russes. Mais alors que la guerre faisait rage, un nouveau joueur est entré en jeu. De l'autre côté de l'Atlantique, la puissance industrielle des États-Unis a donné naissance au M4 Sherman. Conçu pour une production de masse et une adaptabilité, le Sherman était un symbole du pragmatisme américain. Bien qu'il ne soit pas aussi lourdement blindé que les Panzers ou aussi innovant que les T-34, les Shermans avaient un avantage unique, leur nombre. Le général George Patton, défenseur d'une guerre de chars agressives, a dit célèbrement « Les guerres peuvent être combattues avec des armes, mais elles sont gagnées par des hommes. » Les Shermans, avec leur nombre écrasant et l'esprit indomptable de leurs équipages, incarnaient cette philosophie. Cependant, les Shermans avaient leur vulnérabilité. Leur profil élevé et leur blindage relativement fin les rendaient susceptibles aux armes anti-chars allemandes. Des histoires de la bataille des Ardennes parlent d'équipages de Shermans peignant de fausses ombres et des motifs de boue sur leurs chars, tentant de tromper l'ennemi sur l'angle et la direction de leurs blindages. Les affrontements entre ces géants d'acier étaient épiques. À la bataille de Kursk, en 1943, la plus grande bataille de chars de l'histoire, Panzers et T-34 s'affrontaient dans un duel de titans. Le sol tremblait et le ciel s'obscurcissait de fumée, alors que ces mastodontes blindés se battaient pour la suprématie. Et puis, il y avait des moments de camaraderie inattendus. Après un escarmouche en Normandie, un équipage de Panzer allemand et un équipage de Sherman américain se sont retrouvés à partager des rations et des histoires, un bref répit des horreurs de la guerre. Telle était la dualité de ces estants, des moments de combat intenses suivis d'instants éphémères d'humanité partagée. Alors que ces chars rugissaient à travers les champs de bataille, ils portaient avec eux les aspirations et les peurs de leur nation. Les Panzers, avec leur ingénierie de précision, incarnaient l'efficacité allemande. Le T-34, robuste et implacable, était un symbole de la résilience soviétique. Les Sherman, adaptables et nombreux, reflétaient la puissance industrielle américaine. Écho de fer, la danse des Panzers dans les creusets de la guerre. L'aube du 22 juin 1941 était incomparable. Alors que la première lumière perçait le vaste paysage russe, l'opération Barbarossa était mise en mouvement. Une vague colossale de puissances allemandes avec les divisions Panzer en avant-garde roulait vers l'est, marquant le début de l'une des plus grandes campagnes militaires de l'histoire. Le monde regardait, retenant son souffle collectif, tandis que la machine de guerre allemande, éprouvée dans les champs d'Europe, affrontait l'immense Union soviétique. Menant la charge était Heinz Guderian, le cerveau derrière la doctrine de guerre blindée de l'Allemagne. Avec ses groupes Panzer, il frappait profondément en territoire soviétique, visant à encercler d'immenses formations ennemies. La vitesse et la férocité de l'avance allemande prirent l'armée rouge par surprise. Des villes comme Brest, Minsk et Smolensk tombèrent rapidement. Guderian, toujours stratège, remarqua, toujours avancé, ne jamais s'arrêter. Et ils avançaient, repoussant les limites de la logistique et de l'endurance. Pourtant, alors que l'euphorie initiale des avancées rapides s'estompait, les forces allemandes faisaient face au défi du vaste paysage russe, à la météo imprévisible et à un ennemi résolu. L'hiver de 1941, vit les Panzers arrêtés aux portes de Moscou. Le maréchal Éric von Manstein, réfléchissant au défi, médita, la Russie est vaste et l'hiver russe est long. Mais Barbarossa n'était qu'un chapitre de l'histoire des Panzers. L'été de 1943 fut témoin d'une autre épopée, la bataille de Kursk. Le haut commandement allemand, cherchant à reprendre l'initiative sur le front de l'Est, lança une offensive massive contre un saillant dans les lignes russes près de la ville de Kursk. C'est ici que se déroulerait la plus grande bataille de chars de l'Histoire, dans les champs de Prokhorovka. Au milieu du fracas de la bataille, des récits de bravoure et d'ingéniosité émergèrent. Joachim Peiper, un jeune commandant de chars Waffen-SS, fit preuve d'une ténacité inégalée pendant la bataille, menant son unité profondément dans les lignes ennemies, souvent isolées et en infériorité numérique. Pourtant, il avançait, incarnant l'esprit de détermination allemand. Les soviétiques, ayant anticipé l'assaut allemand, avaient préparé une défense en couche, avec des mines anti-chars, des positions fortifiées et d'immenses réserves. Alors que les Panzers avançaient, ils se retrouvaient empêtrés dans un réseau de défense. Des anecdotes de la bataille racontent des équipages de Panzers naviguant dans des champs de mines en sortant physiquement de leurs chars et sondant le sol avec des baïonnettes, un témoignage de leur résolution. Pourtant, au milieu des récits de bravoure, il y avait des moments de réflexion. Un commandant de chars allemand, après avoir capturé un village russe, découvrit le journal d'une jeune fille russe. Le journal parlait de rêve, d'espoir pour l'avenir et des joies simples de la vie. Le commandant, profondément ému, ordonna à ses hommes de traiter les villageois avec gentillesse. De tels moments, fugaces, au milieu du chaos de la guerre, soulignaient l'humanité partagée des soldats, indépendamment du côté pour lequel ils se battaient. Alors que la bataille faisait rage, les cieux au-dessus de Kursk furent témoins d'un autre spectacle. La Luftwaffe et la force aérienne rouge s'affrontaient dans de féroces duels aériens, offrant un arrière-plan aux affrontements blindés ci-dessous. Le rugissement des moteurs, à la fois dans le ciel et au sol, créait une symphonie de guerre, un témoignage de l'ampleur et de l'intensité de la bataille. Bien que la bataille de Kursk n'ait pas donné de vainqueurs décisifs, elle marqua un tournant dans la guerre sur le front de l'Est. L'initiative avait changé et les forces allemandes, bien que toujours redoutables, étaient désormais sur la défensive. L'arsenal de David, l'effort allié pour dompter les Goliath-Panzer. Sur l'échiquier grandiose de la Seconde Guerre mondiale, alors que les Panzers allemands rugissaient et grondaient, jetant des ombres de terreur à travers les champs de bataille, les alliés s'agitaient. Seuss titans d'acier, avec leur blindage épais et leur puissance de feu dévastatrice, semblaient presque invincibles. Mais l'histoire a montré que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et ainsi, commença l'effort acharné des alliés pour trouver le talon d'Achille des Panzers. Au début des années 40, il est devenu évident pour les commandants alliés que les armes d'infanterie conventionnelle étaient souvent inefficaces contre les Panzers à la peau épaisse. Le besoin d'armes anti-chars spécialisées était primordial. Entrer le canon anti-char britannique QF, 6 livres, une arme rapide et mortelle qui a fait ses débuts dans le désert d'Afrique du Nord en 1942. Son obus de 57 mm, tiré à haute vélocité, pouvait percer le blindage de la plupart des chars allemands de l'époque. Le major John Semken, un officier britannique, a plaisanté après un engagement réussi avec les Panzers. « Donnez-moi un 6 livres et une bonne équipe et je vous donnerai un cimetière de Panzer. » Mais les alliés ne se sont pas arrêtés là. Les vastes étendues de la Russie ont vu le déploiement de l'infâme ZIS-3, un canon divisionnaire de 76,2 mm. Sa polyvalence était sa force. Il servait à la fois de pièces d'artillerie et de canons anti-chars. Sa prouesse était telle que même les Allemands, après les avoir capturés, les utilisaient contre leurs anciens propriétaires. Pourtant, il ne s'agissait pas seulement d'armes. Le terrain et l'environnement jouaient souvent un rôle pivot dans les tactiques anti-chars. Dans les paysages marécageux de Russie, les partisans soviétiques attiraient les chars allemands dans des zones boueuses, les rendant immobiles. Une fois coincés, ces bêtes mécaniques étaient une proie facile pour les tireurs anti-chars. Les mines, sentinelles silencieuses du champ de bataille, étaient une autre contre-mesure cruciale. Les Britanniques ont développé la mine Hawkins, un explosif anti-char polyvalent pouvant être déployé à la main ou largué depuis des véhicules. Sa conception était si efficace qu'elle pouvait désactiver même les redoutables chars tigres. Il y a une anecdote de la bataille de Normandie où un Panzer allemand, avançant prudemment, s'est arrêté pour examiner un objet suspect sur le sol. Il s'est avéré être une boîte de conserve abandonnée. Mais la simple menace des mines avait atteint son effet psychologique. De l'autre côté de l'Atlantique, les Américains préparaient leur propre solution. Le bazooka M-Hun, un lance-roquette anti-char portable, donnait aux fantassins une chance de combattre l'armure allemande. Léger et relativement facile à utiliser, il est devenu un favori parmi les GIs américains. Le soldat Eugene Sledge, lors de sa première rencontre avec un bazooka, a remarqué « C'est comme tenir le tonnerre et la foudre dans vos mains ». Mais peut-être, la mesure anti-char la plus audacieuse était le développement de bombes collantes. Cette grenade, recouverte d'un adhésif, pouvait coller au char et était conçue pour être utilisée dans des combats rapprochés. Bien qu'elle n'ait pas été largement utilisée, l'idée même que des soldats se rapprochent tassés pour coller une grenade sur un char en dit long sur l'ingéniosité désespérée de l'époque. Pourtant, pour toute la technologie et les tactiques, l'élément humain était crucial. La guerre anti-char nécessitait du courage, de la patience et des nerfs d'acier. Les soldats devaient souvent attendre, dissimuler, permettant aux chars ennemis de s'approcher dangereusement avant de frapper. Le poids psychologique était immense. Un tireur anti-char soviétique se remémorant ses expériences a dit un jour « Chaque fois que je visais un Panzer, je ne voyais pas une machine, je voyais une bête et je devais me rappeler, les bêtes peuvent être apprivoisées. » Héritage de fer Des Panzers aux prédateurs du champ de bataille moderne. Les années tumultueuses de la Seconde Guerre mondiale, avec leurs Panzers rugissants et leurs batailles tonitruantes peuvent avoir cessé. Mais leurs échos ont résonné longtemps dans le futur. Les colosses blindés allemands, leurs conceptions et les tactiques employées avaient préparé le terrain et le monde en a pris note. Des sables brûlants de l'Afrique du Nord à l'étendue glaciale du front russe, la guerre des chars allemandes a laissé une marque indélébile, façonnant les contours du combat blindé moderne. Dans le sillage de la guerre, alors que les nations se hâtaient de se reconstruire et de se réarmer, les leçons tirées des Panzers allemands étaient primordiales. Le monde avait été témoin de la puissance de la mobilité, de l'armure et de la puissance de feu fusionnée en une force dévastatrice unique. Et c'était cette trinité qui est devenue la pierre angulaire des conceptions de chars d'après la Seconde Guerre mondiale. La fin des années 1940 et les années 1950 ont vu une montée en puissance du développement des chars. Les États-Unis, ayant observé la prouesse des chars Panther et Tiger, se sont lancés dans des projets pour amalgamer vitesse, armure et puissance de feu. Le résultat fut le M48 Patton, introduit en 1952. Nommé d'après le légendaire général George S. Patton, un avocat de la guerre de chars agressives, le M48 portait des ressemblances avec les Panzers dans sa philosophie de conception visant un équilibre entre protection, puissance de feu et mobilité. De l'autre côté de l'Atlantique, les Britanniques, avec les souvenirs des formidables chars allemands encore frais dans leur esprit, ont développé le Centurion. Introduit en 1945, le Centurion était plus qu'un simple char. C'était un symbole de la prouesse en ingénierie britannique. Avec son puissant canon de 105 mm et son armure robuste, il rappelait l'accent allemand sur la puissance de feu et la protection. Sir John Kilby, un officier de chars britanniques décorés, a dit un jour du Centurion, « Il porte les leçons de la guerre dans son cœur d'acier ». Mais ce n'était pas seulement l'Ouest qui prenait des indices des Panzers allemands. L'Union soviétique, ayant fait face au gros de l'assaut blindé allemand, s'est rapidement adapté. Le T-54, introduit à la fin des années 1940, était un témoignage de cette adaptation. Bien que son design portait la touche soviétique distincte, l'influence des batailles contre les chars allemands était évidente. Son armure inclinée, une caractéristique particulièrement visible dans le T-34, était une réponse directe aux puissants canons de chars allemands. Anatoly Kirillov, un concepteur de chars vétérans, a médité. Dans les Panzers, nous avons vu l'avenir. Et dans nos conceptions, nous avons donné vie à cet avenir. Les tactiques, employées par les commandants de chars allemands, ont également trouvé leur chemin dans les doctrines d'après-guerre. L'accent, mis sur les armes combinées, où les chars, l'infanterie et l'artillerie opéraient en unités cohésives, est devenu un incontournable. Les forces de défense israéliennes, lors de la guerre des Six Jours en 1967, ont employé des tactiques rappelant le Blitzkrieg. Des avancées rapides, des encerclements et des opérations d'armes combinées ont conduit à des victoires rapides, écho de la guerre des chars allemandes de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, au milieu de cette évolution technologique et tactique, il y avait des moments de réflexion. Alors que les concepteurs et les stratèges se penchaient sur les plans et les doctrines, ils se retrouvaient souvent à revisiter des anecdotes de la guerre. Des récits d'équipages de Panzer, leurs camaraderies, leurs peurs et leur esprit indomptable servaient de rappel qu'il y avait un humain derrière chaque machine. Une citation de Heinz Guderian, « Le cerveau derrière les tactiques blindées de l'Allemagne » résonnait souvent dans ces discussions. Aucun char n'est meilleur que son équipage. Alors que le XXe siècle s'achevait et que le XXIe commençait, l'héritage des Panzers allemands continuait d'influencer les conceptions et les tactiques de chars. Les chars de combat principaux modernes, avec leur armure avancée, leur armement sophistiqué et leur électronique de pointe, sont bien loin des Panzers d'autrefois. Pourtant, dans leur essence, dans leur but et dans leur esprit, ils portent en avant l'héritage de ces prédateurs blindés de la Seconde Guerre mondiale. Échos des chambres d'acier, chuchotements des hommes derrière les machines. À l'aube sur le front de l'Est, dans l'hiver de 1943, l'immense étendue blanche n'était perturbée que par le grondement lointain des moteurs. Au milieu de cette vaste et froide étendue sauvage, un jeune membre d'équipage de Panzer nommé Friedrich Müller se préparait pour un autre jour de combat. Mais ce matin-là, alors qu'il nettoyait le canon de son char, il trouva une petite note cachée, un message d'un soldat soviétique nommé Alexei Ivanov. « À celui qui trouve ceci, commençait-il, j'ai moi aussi une famille, des rêves et des espoirs pour un monde sans guerre. » Müller, surpris, glissa la note dans sa poche, un rappel que l'ennemi était humain lui aussi. Ailleurs, dans les déserts brûlants de soleil d'Afrique du Nord, l'infantriste britannique James Thornton se souvint d'une rencontre inattendue. Après un combat acharné, son unité tomba sur un Panzer allemand abandonné, son équipage nulle part en vue. La curiosité le mena à l'intérieur, où il trouva une photographie d'une jeune femme et d'un enfant, probablement la famille du commandant du char. Au dos se trouvait un message simple, « Pour Hélène et Lucas, avec tout mon amour. » Au milieu du chaos de la guerre, ces témoignages d'amour et de nostalgie étaient des rappels poignants des vies laissées derrière. Au milieu de la cacophonie de la bataille, les récits des équipes de maintenance passent souvent inaperçus. Pourtant, leurs histoires ne sont pas moins captivantes. Hans Weber, un mécanicien responsable de maintenir les Panzers en fonctionnement, racontait souvent à ses camarades des histoires d'ingéniosité. Une fois, lorsque le moteur d'un char tomba en panne en plein combat, Weber, avec un mélange de prouesse technique et d'audace pure, réussit à le remettre en marche en utilisant rien d'autre qu'une ceinture en cuir et quelques pièces détachées. « Ce n'est pas une question d'outils, » disait-il, « c'est une question de volonté. » La relation entre l'infanterie et les chars était symbiotique, faite de respect mutuel et de dépendance. L'infanteriste américain Robert Bobby O'Connor, combattant dans les haies denses de Normandie, parlait souvent du lien qu'il partageait avec les équipages de chars. Lors d'un combat particulièrement intense, lorsque son unité était clouée au sol par des tirs de mitrailleuses allemandes, c'était l'intervention opportune d'un Sherman M4 qui changea la donne. Après la bataille, O'Connor et le commandant du char, le lieutenant Daniel Abrams, partagèrent une flasque de whisky, scellant une amitié qui dura bien après la guerre. Abrams plaisantait souvent, « L'infanterie se retranche, les chars avancent, mais ensemble, nous sommes imparables. » Mais tous les souvenirs n'étaient pas de camaraderie et de triomphe partagés. La réalité brutale de la guerre des chars portait également des récits de pertes et de nostalgie. Joseph Lehmann, un commandant de Panzer sur le front de l'Est, écrivit une série de lettres à sa chère épouse, Anna. Dans l'une d'elles, datée de juillet 1943, il écrivit, « Chaque fois que je ferme les coutilles, je suis rappelé du monde que je laisse derrière. Le rugissement du moteur couvre les voix, mais dans le silence de la nuit, j'entends le rire de nos enfants, les douces berceuses que tu chantes. » Seuse lettre, découverte des décennies plus tard dans une vieille ferme, offrait un aperçu de l'âme d'un homme déchiré entre le devoir et l'amour. Et puis, il y avait des récits d'amitié inattendus. Après la bataille des Ardennes, un équipage de Panzer allemand et un équipage de Sherman américain, autrefois ennemis, se retrouvèrent à partager un feu de camp improvisé. Alors que les vents froids hurlaient, ils échangèrent des histoires, non pas de batailles et de stratégies, mais de maisons, de familles et de rêves. Pour ce bref instant, les uniformes n'importaient pas, ils étaient juste des hommes, loin de chez eux, aspirant à la paix. Gardien d'acier, la veille intemporelle, des chars au-delà des champs de bataille. Dans les couloirs silencieux du musée des chars à Bovington, en Angleterre, l'histoire prend vie. Les murs résonnent de récits de bravoure, les sols vibrent des grondements d'antan, et au milieu de cette symphonie de souvenirs se tiennent les gardiens d'acier, les chars de la Seconde Guerre mondiale. Leur présence imposante, bien que maintenant silencieuse, parle des époques qu'ils ont vues et des batailles qu'ils ont bravées. Le musée, établi en 1923, se vante de l'une des plus vastes collections de véhicules blindés au monde. L'un de ces joyaux est le Tiger Saint 31, le seul char Tiger Pro, un opérationnel existant. Sauvé des champs de bataille de Tunisie en 1943, il se présente comme un témoignage du dévouement du musée à la préservation. Sir David Fletcher, un historien renommé associé au musée, a un jour remarqué, dans ces machines, nous ne voyons pas seulement du métal et des engrenages, nous voyons des histoires, nous voyons des âmes. De l'autre côté de la Manche, à Saumur, en France, le musée des blindés attire les passionnés et les amateurs d'histoire. Établi en 1965, ce sanctuaire de véhicules blindés abrite le char panthère insaisissable. Ce panthère particulier, ayant vu l'action dans la bataille de Normandie, a été trouvé abandonné dans un champ, marqué par la bataille, mais intacte. Sa restauration, un travail d'amour de plusieurs années, a été dirigée par le passionné André Becker. Becker, réfléchissant sur le projet, a dit « Restaurer ce char n'était pas seulement une question de boulons et d'écrous, c'était ressusciter l'histoire. » S'aventurant plus à l'est, le musée des chars de Kubinka, en Russie, se dresse comme un sentinelle de la guerre blindée. Établi dans la foulée de la Seconde Guerre mondiale, il abrite une vaste collection, incluant le formidable King Tiger et l'insaisissable Maus, le véhicule de combat blindé, entièrement fermé, le plus lourd jamais construit. Le Maus, avec son cadre massif, se dresse comme un symbole des extrêmes de l'ingénierie de guerre. Anatoly Kozlov, un conservateur du musée, dit souvent aux visiteurs « Quand vous vous tenez devant le Maus, vous ne voyez pas seulement un char, vous êtes témoin des aspirations, des rêves et parfois de l'hubris d'une époque. » Le voyage de ces chars, des champs de bataille au musée, est souvent rempli de récits de découvertes et de restaurations. Dans un village pittoresque en Belgique, un fermier a trébuché sur un char Sherman, enterré en labourant son champ en 1985. Ce char, ayant été perdu pendant la bataille des Ardennes, a été restauré et se trouve maintenant dans le square du village, un gardien silencieux de l'histoire. Au-delà des chars eux-mêmes, les histoires humaines entrelacées avec ces machines ajoutent des couches à leur héritage. Dans les couloirs du musée national de l'armure et de la cavalerie à Fort Benning, aux États-Unis, il y a une anecdote touchante d'un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui, lors d'une visite, a reconnu un M4 Sherman particulier. Les larmes aux yeux, il a touché son métal froid et a chuchoté « Bonjour, vieil ami ! » Il s'est avéré qu'il avait servi comme son commandant pendant la guerre. Alors que ces musées se tiennent comme gardiens de l'histoire, ils servent également de ponts reliant les générations. Ils rappellent aux visiteurs les sacrifices du passé et les leçons pour l'avenir. Dans les mots de Sir Winston Churchill, ceux qui échouent à apprendre de l'histoire sont condamnés à la répéter. Et dans ces sanctuaires d'acier, l'histoire est préservée, pas seulement dans le métal et l'huile, mais dans les histoires, les souvenirs et l'esprit indomptable des hommes qui ont autrefois conduit ces machines dans les annales du temps.